L'Afrique couvre une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, soit environ 20% de la superficie totale des terres émergées, ce qui le place deuxième des plus grands continents juste derrière l'Asie. On peut y faire rentrer 45 fois la France, pas mal. Le continent abrite le plus grand nombre de pays enclavés au monde. 16 pays au total n'ont pas accès à une mer ou un océan. Contre 14 pour l'Europe, 12 pour l'Asie et seulement 2 pour tout le continent américain. Les deux capitales les plus proches dans le monde se situent en Afrique, avec 3,8 kilomètres de distance à vol d'oiseaux. Ce sont Brazzaville et Kinshasa, les capitales respectives de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Et pourtant, aucun pont ne les relie. Un pont est en chantier depuis des années, mais tard d'avoir le jour. L'Afrique est vraiment au centre de la carte. Il est le seul continent traversé par l'équateur et les tropiques du Cancer et du Capricorne. Le Nil, avec environ 6650 kilomètres de long, traverse 11 pays africains. Il est souvent considéré comme le plus long fleuve de la planète, bien que le fleuve Amazon conteste ce titre. Oui, il y a différents calculs par-ci et par-là, donc on n'est pas vraiment sûr du calcul exact. A la frontière entre la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie, se trouve un presque quadri-point. Les 4 pays se rejoignent presque au même endroit. C'est à toi de jouer et de me dire si tu connais ces 45 faits géographiques étonnants sur l'Afrique. Le bassin du Congo est la plus grande forêt d'Afrique et la deuxième plus grande forêt pluviale du monde derrière l'Amazonie. A titre de comparaison, elle est plus grande que l'Argentine. La capitale du Burundi a changé le 4 février 2019. Elle est passée de Bojumbura à Jitega. Pourquoi un tel changement ? La position centrale de la ville serait un endroit idéal pour mieux desservir la majorité de la population. On ne dirait pas comme ça, mais la plupart des pays d'Afrique sont en réalité beaucoup plus grands que ce que l'Hongrois. Le Gabon par exemple, qui paraît plus petit que le Royaume-Uni sur la carte, est en réalité plus grand. C'est pareil pour le Groenland, qu'on pourrait croire aussi grand que tout le continent africain. Alors qu'en réalité, pas du tout. L'Afrique est tellement grande qu'elle fait 14 fois la taille du Groenland. Ouais, rien que ça. Le Gabon et la Sierra Leone ont des capitales qui portent le même nom, mais dans des langues différentes. Les deux capitales partagent également la même histoire, parce que leur création est liée à la libération d'anciens esclaves. En parlant d'esclaves, un pays a été justement créé pour eux, le Liberia. En 1822, l'American Colonization Society commence à coloniser le territoire, sous l'hypothèse que les personnes noires auraient des meilleures chances à la liberté et à la prospérité en Afrique qu'aux Etats-Unis. Et en 1822, c'était sûrement le cas. Le pays déclare son indépendance en 1847, reconnu par les Etats-Unis en 1862, et est donc la première nation d'Afrique à avoir, à l'époque contemporaine, obtenu son indépendance. Seulement un pays n'a pas été colonisé en Afrique, ou presque pas. Il s'agit de l'Ethiopie. Pourquoi presque pas ? Le pays a quand même été envahi par l'Italie fasciste, du 5 mai 1936 au 5 mai 1941. Le point le plus au sud de l'Afrique est le Cap d'Aiguille en Afrique du Sud. Il est à la même latitude que Sydney en Australie ou que Buenos Aires en Argentine. Le fleuve Niger est le troisième plus long fleuve d'Afrique après le Nil et le Congo. Mais ce n'est pas cela qui le rend si particulier. C'est plutôt son parcours. Situé à seulement 214 km des côtes, il lui faut 4184 km pour arriver dans l'océan en traversant 5 pays. Pourquoi se rendre la tâche si compliquée ? Regardez cette image. Vous ne voyez pas quelque chose ? Si vous connaissez bien la carte du monde, vous reconnaîtrez le Zotto. Pas besoin de frontières tracées par l'homme pour le voir du dessus. Ce sont des frontières complètement naturelles. Savez-vous où se situe le pays le plus récent du monde ? En Afrique bien sûr. Il s'agit du Soudan du Sud. Plus jeune que beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Le pays a seulement 13 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Il a pris son indépendance du Soudan le 9 juillet 2011. Et depuis 2011 et la séparation en deux du Soudan, l'Algérie est devenue le plus grand pays d'Afrique. Il est le dixième plus grand pays du monde. L'Union africaine est la seule organisation continentale à regrouper tous les pays de son continent. 55 sont reconnus par celle-ci. Enfin, tout c'est un grand mot. Car depuis 2023, la liste est descendue à 49. Sachant que 6 d'entre eux sont suspendus suite à des coups d'état. Son siège est à Addis Ababa. La frontière entre le Botswana et la Zambie ne mesure que 157 mètres de long. Mais ce n'est pas la plus courte d'Afrique, ni du monde. La plus petite frontière d'Afrique et du monde se trouve entre le Maroc et l'Espagne. Non, je ne rigole pas. L'Espagne possède trois enclaves au Maroc. Les deux villes de Soïta et de Mélila, qui ont des petites frontières de seulement 10 km pour Mélila et de 6 km pour Soïta. Mais c'est la troisième enclave qui a une frontière vraiment petite. Il s'agit de Pénone des Valaises de la Gomera. Excusez mon accent espagnol incroyable. 74 mètres de frontière sépare l'enclave espagnole du Maroc. L'île Maurice est le seul pays d'Afrique ayant une population majoritairement hindoue. Les premiers habitants du Cap Vert n'étaient pas africains, mais européens. Tout simplement car l'archipel était déserte lors de sa découverte par les Portugais et les Génois au milieu du 15e siècle. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est tout de même le titre de la vidéo, l'Afrique du Sud ne dispose pas de une, ni de deux, mais de trois capitales. Pretoria étant la capitale exécutive et le siège du gouvernement. Le Cap est la capitale législative du pays. Enfin, la capitale judiciaire et troisième capitale du pays est la ville de Bloemfontein. Incroyable accent. Le Botswana est un pays assez particulier, car il est l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants, qui constitue sa principale source de revenus, représentant 30% du PIB et 80% de ses exportations. La Gambie aussi est un pays unique en son genre, puisqu'elle englobe le tracé du fleuve qui porte le même nom sur environ 300 km. Il y a une région entre le Soudan et l'Egypte appelée le Birtaouil, qu'aucun des deux pays ne revendique. Il s'agit donc d'une zone de non-droit. En fait, les deux pays se disputent la région à côté, le triangle de Al-Ayeb. Beaucoup de terres africaines sont constituées de déserts, d'où son climat extrêmement chaud. Le Sahara d'Afrique est le plus grand désert chaud du monde. Sa taille est de 9,4 millions de kilomètres carrés, soit plus grand que l'ensemble des Etats-Unis. Ça fait beaucoup de déserts. Un autre fait intéressant à propos du Sahara est qu'il s'agrandit tous les jours. Il s'étend dans la région du sud à un rythme élevé, et s'est agrandi de 10% depuis 1920, en partie à cause du changement climatique et de la déforestation. Ça fait peur quand même. Le Kilimanjaro, en Tanzanie, est la plus haute montagne d'Afrique, culminant à 5 895 mètres. Et en plus de ça, elle se compose de 3 volcans dormants. Ça donne envie d'y monter pour faire cuire des merguez, je vous le dis. Le fleuve Congo est le deuxième plus long fleuve d'Afrique et le plus profond du monde, 220 mètres de profondeur par endroit. Il y a 4 fuseaux horaires pour tout le continent africain, en partant de UTC plus 0 jusqu'au fuseau horaire UTC plus 3. Le lac Victoria est le plus grand lac d'Afrique par sa superficie, environ 68 000 km², l'équivalent d'un pays comme l'Irlande. Et ce qu'il a de particulier, en plus d'être le plus grand lac du continent, c'est qu'il est tristement célèbre pour ses conditions météorologiques imprévisibles qui rendent la navigation dangereuse. Tenez-vous bien, car on estime entre 3000 et 5000 pêcheurs morts chaque année, ce qui est très élevé. Le continent abrite environ 1,2 milliard d'habitants, ce qui en fait le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Mais ça ne s'arrête pas là, car l'Afrique va presque doubler sa population d'ici 2050 pour arriver à 2,5 milliards d'individus. A savoir que l'Afrique ne comptait que 300 millions d'êtres humains en 1950. Ce chiffre a quadruplé en 75 ans. Connaissez-vous la ville de Mundu au Tchad ? Vous savez ce qu'elle a de spécial ? Oui, vous le savez. Elle est jumelée avec Poitiers, bien sûr. L'Ocavango est un fleuve assez particulier, puisqu'il ne se jette pas dans une mer ou un océan, mais s'engouffre dans l'immense delta de L'Ocavango et s'évapore au milieu du désert de Kalahari. Vous connaissez bien la Guinée équatoriale ? C'est ce pays juste au-dessus de l'équateur. Eh bien, sachez que sa capitale n'est pas ici. Non, non, c'est le seul pays d'Afrique continentale à avoir une capitale sur une île, l'île de Bioko au large du Cameroun. Le village de Ganvier au Bénin est surnommé la Venise de l'Afrique. Tout simplement car Ganvier est un village flottant, entièrement construit sur un lac, où les habitants se déplacent uniquement en pirogue. Malheureusement, son origine remonte au 18e siècle, à l'époque où des rasiats esclavagistes ont poussé les populations de la région à venir se réfugier dans les marécages du lac, afin d'échapper à un triste sort. Il y a un lac mystérieux en Tunisie. Le lac de Gasfa est apparu soudainement dans le désert en 2014, sans explication claire. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un phénomène sismique, d'autres pensent qu'il s'est formé en 2003 par l'ennoiement naturel d'une ancienne carrière de phosphate. Bref, c'est bizarre. Je vous déconseille de vous baigner dans le lac Nihos au Cameroun. Déjà parce que c'est un lac avec un cratère volcanique, et ensuite parce que le lac a connu le 21 août 1986 une éruption linique qui a causé la mort de 1746 personnes dans les villes environnantes. Une des seules colonies appartenant à la Belgique était la République démocratique du Congo. Cette colonie était presque 80 fois plus grande que sa métropole. A titre de comparaison, c'est comme si la France avait tout le continent américain comme colonie. Oui, c'est très grand. La deuxième colonie belge était la province du Rwanda-Urundi, bien plus petite que la première. Restons en République démocratique du Congo. Car malgré sa taille gigantesque, c'est le pays d'Afrique avec le littoral le plus court, environ 40 km de littoral seulement. Le pays d'Afrique avec le littoral le plus long à Madagascar avec 4828 km de littoral, puis le Maroc avec environ 3000 km. Le lac Redba, ou lac Rose au Sénégal, est célèbre pour, vous avez deviné, sa couleur rose. L'explication est simple. Un avion de marchandises s'était écrasé dans le lac en transportant 70 tonnes de peinture rose. Non, pas du tout. C'est dû à une forte concentration de sel et à la présence d'algues. Il fait partie des rares lacs roses au monde. Il y en a d'ailleurs plusieurs en Australie, que j'ai même visité. Et voici une photo faite par moi-même. C'est cool, hein ? Le désert le plus connu du monde est sans nul doute le désert du Sahara, connu pour son immensité. Mais le désert du Namib, qui longe la côte atlantique de la Namibie, est considéré comme le plus ancien désert de la planète, avec des dunes qui datent de plus de 55 millions d'années. Chez le voisin sud-africain, on peut retrouver les chutes de Tugela, situées dans les montagnes de Drakensberg. Elles sont parmi les plus hautes d'Afrique et les deuxièmes plus hautes chutes d'eau du monde. Avec une hauteur totale de 948 mètres, il faut plus de 20 secondes à l'eau pour atteindre le bas de la cascade. Bonus ! L'Afrique n'est pas un pays, mais bien un continent. Certains ne le savent peut-être pas. Si vous voulez passer dans une des prochaines vidéos, donnez-moi des faits géographiques étonnants sur la Chine. Merci pour votre participation sur le serveur Discord et aussi dans les commentaires YouTube. Pour les intéresser, le lien du serveur se trouve dans la description. Maintenant, voici 49 faits géographiques étonnants sur la France. Il suffit juste de cliquer sur la vidéo qui s'affiche.